ok 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 les gaziers alors aujourd'hui on va rectifier un petit problème d'arrêtoir de culasse alors c'est quelque chose qui arrive assez souvent sur les versions europe et c'est un problème que je n'avais pas au début avec la réplique neuve mais qui est venu au fil du temps du coup j'ai lu sur les forums qu'en posant quelques chim sur cette petite patte là derrière cette petite patte pour éviter ce jeu juste ici le problème était résolu peut-être partiellement peut-être complètement on verra après par la suite mais en tout cas je vais m'y attaquer de ce pas allez on commence des chim en 0,30 j'ai des chim en 0,15 et on va faire en sorte qu'il ait plus du tout de jeu dans l'arrêtoir de culasse on va chasser la goupille avec un petit tournevis clé à laine voilà tout simplement il va falloir enlever toute cette pièce en fait on va découvrir ensemble ce que ça dit alors il a son petit logement bien en place juste ici comme ça le ressort ne bouge pas et je devrais pas trop galérer à remettre tout ça donc on va commencer par dégraisser cette pièce parce que là avec tout silicone qu'il a dû bouffer et les entretiens c'est une pièce que j'ai jamais nettoyé ok bah ça n'a pas l'air si compliqué que ça au final on va voir déjà si les chim passent voilà ça passe nickel voyez parce que ne pas avoir d'arrêtoir de culasse sur un gbb c'est quand même quelque chose d'horrible à jouer tout ça c'est vraiment insupportable bien mon petit chine d'amour non 0 30 c'est un peu trop épais on va mettre du 0 15 plus tôt à voir ce que ça dit déjà ça rentre mieux donc on voit que le chim en 0 15 il fait très bien son taf il ya quasiment plus de jeu parce qu'on va pouvoir mettre un deuxième je pense pas mais déjà ça devrait corriger ce problème un chim et et ça repart on voit bien que le jeu il est quasiment nul maintenant en tout cas c'est un demi millimètre enfin ça bouge quasiment plus avec juste un chine de 0 15 alors je pense que l'idéal ça aurait peut-être été deux chines de 0 10 en tout cas avec un 0 15 déjà on a un truc vraiment qu'à lille là ça ne bouge plus on va remonter tout ça et on va voir ce que ça dit alors la 416 est remontée déjà on peut voir que l'arrêtoir de culasse il fonctionne quand on l'arme manuellement avec les chargeurs vmag vfc et du coup ça marche c'est magnifique on va tester aussi avec le chargeur vfc d'origine voir ce que ça dit un forcément du coup pareil ça se bloque bien ça revient et nickel 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 j'ai retrouvé un arrêtoir de culasse fonctionnel et ça fait plaisir du coup la petite conclusion c'est que d'origine ces versions europe bas c'est vraiment de la merde il ya quand même pas mal de trucs à fiabiliser pour que la réplique soit parfaitement fonctionnel alors ça marche très bien au début d'origine pendant les gens et de vous dire un ou deux mois si vous faites une partie toutes les deux semaines mais on sent très vite l'usure en fait du truc et que la fiabilité en fait elle prend un coup au fil du temps donc c'est pour ça que que je fais toute cette série de vidéos de fiabilisation de votre 416 gbb ce que c'est une des rares répliques sur le marché en 416 à 5 avec licence et du coup c'est vraiment intéressant en fait de pouvoir en faire quelque chose de fiable de performant et de magnifique en fait tout simplement c'est une magnifique réplique donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto et j'espère qu'aussi vos 416 se porteront mieux grâce à ça